La chronique de Hassan Kassimi Bonjour Hassan Kassimi. Bonjour Fatima. Et votre chronique porte ce matin sur les actes malveillants qui menacent la sécurité des états. Peut-on dire, Hassan Kassimi, que la mondialisation a permis de faire de la guerre une industrie devant tourner plein gaz pour rapporter le maximum de revenus ? Effectivement, vous avez raison. Nous avons tous entendu hier le président de la République, Ad-Majid Teboune, parler des méfaits de la mondialisation, de la dictature d'une minorité, de l'activité mondiale d'une minorité, de la guerre et de ses horreurs. La guerre est le moteur de l'économie mondiale. Le développement d'une multitude de conflits larvés ou déclarés ne sont que le résultat de cette violence mondiale qui a été codifiée, institutionnalisée. Effectivement, c'est la mondialisation qui a facilité l'apparition de nouveaux phénomènes tels que la subversion, le terrorisme, les conflits, les guerres, provoquant dans leur sillage des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et une atteinte sans précédent de la sécurité des populations. Et dans un monde mu par le gain, par le profit également, la morale est de plus en plus combattue à Hassan Kassimi comme si le bien est une menace à la paix et à la sécurité. La dernière attaque du Liban par l'antité sioniste, par l'utilisation d'appareils de télécommunication, vient de faire entrer le monde dans l'immoralité, la tourmente et la psychose. Sur ce sujet, l'incertitude plane encore. Beaucoup d'experts en technologie ont formulé des avis divergents au sujet de l'explication de la nouvelle technique qui permet de faire exploser à distance des bipères ou des taquets talki-walki. Faut-il considérer comme vraies certaines déclarations d'experts disant que l'antité sioniste a réalisé des prouesses technologiques dans une attaque cybernétique au Liban en introduisant de nouvelles techniques de guerre ? L'analyse à froid de cet événement nous permet de dire qu'un tel attentat bien pensé a un objectif psychologique devant avant tout déstabiliser l'adversaire pour préparer une action militaire d'une plus grande envergure. Un tel scénario doit permettre à Netanyahou de rester encore au pouvoir pour rendre irréversible la solution à un seul État en Palestine. Et au sujet de la technique utilisée en faisant exploser à distance des équipements de télécommunication, quelles sont vos appréciations par rapport à ce sujet, Hassan Kassimi ? Cette technologie, il faut le dire, n'est pas nouvelle. Elle est bien ancienne. Elle a été utilisée plusieurs fois par des services étrangers pour organiser, planifier des attentats dans le même format, mais à une échelle plus réduite. Piéger du matériel électronique, comme cela a été fait par l'antité sioniste, n'est pas une cyberattaque, qui est un acte malveillant, subversif, dirigé exclusivement contre un dispositif informatique à travers un réseau cybernétique. Dans le cas des bipères piégés acheminés au Liban, il faut préciser, selon les analyses de certains experts, ces petits équipements de transmission ne sont pas reliés à Internet ou à des systèmes GPS, et que l'explosion s'est faite à distance grâce à des détonateurs. Par contre, d'autres experts vous diront le contraire, et ils considèrent que les bipères ont explosé grâce au concours d'un satellite privé américain. Et vous allez tout de suite essayer de nous retracer le cheminement de cette opération, Hassan Rassimi, une opération subversive, et vous allez nous expliquer pourquoi cet attentat à grande échelle a été rendu possible. Et voilà, même si la technique utilisée par le Mossad est une technique ancienne, il faut cependant rester toujours vigilant, et se garder de sous-estimer les capacités techniques des services spéciaux étrangers qui peuvent exploiter à tout moment vos vulnérabilités. L'attaque au BIPER au Liban est par excellence une opération de renseignement qui a permis de recueillir des informations sensibles grâce à des agents doubles, occupant des postes importants au sein de la hiérarchie du commandement du Hezbollah. Dès que l'agent double communique l'information, celle-ci est exploitée dans un temps record pour mettre en place des protocoles opérationnels d'intervention, de liquidation physique ou de sabotage d'infrastructures, comme nous l'avons vu d'ailleurs dernièrement. Et là, je vous présenterai demain la deuxième partie de ma chronique. Avec plaisir, Hassan Rassimi, passez une bonne journée à demain, dans un nouveau 6-9 la matinale. Cyril Gé, chaîne 3, on attend la suite, d'accord ? Vous serez à l'heure de dire toujours avec les auditeurs dans 6-9 la matinale, 7h51.